L'épisode du jour, c'est une petite chasse au sentier. On est parti de Saint-François-Lonchamp, on a monté le col de la Madeleine, on a suppris une piste jeepable jusqu'à la vue panoramique à la jonction direction Valmorel et côté Saint-François-Lonchamp. Vous avez pu découvrir une petite chasse au sentier, un joli petit balcon vraiment superbe où on est passé là-bas au milieu des rocailles avec une petite source d'eau férugineuse qui passe on va dire à 96% avec deux portages de 10 mètres et là donc on est sur les hauteurs et depuis cette jolie terrasse avec notre petit genius e-ride et bien on va aller chercher le sentier qui est là-bas à flanc qui a l'air bien sympathique qui monte et là on va découvrir je pense en partie sommitale une vue assez exceptionnelle sur l'entrée de la Morienne. Allez c'est pas le tout et comme on dit c'est parti mon kiki ! Hop là, la sortie, il y a un peu une marche, il y a au moins je pense 80 à 90 cm donc là l'astuce va sortir hop en vitesse et là on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet il ne faut pas qu'on tarde quand même dans moins d'une heure ce sera la nuit noire donc là on va s'attaquer à la bestiasse hop niveau d'assistance, hauteur de selle pour l'instant on reste avec la hauteur cross country ah là c'est magnifique popopo là si c'est bon ça passe il y a un bon job de fait par les équipes techniques dommage Pierre qui roule sur la roue avant ça mérite de refaire le passage hop petite marche arrière on est sur le 45 dans l'arrière ah on y croit, on descend la selle de 1 cm on va remonter d'une dent hop, on sort toute la puissance, le franc comptoir est tenace 3ème essai, on y croit, celle descendue, on va rester suspension toute ouverte qui psaie, le petit virage, l'explosivité, on assure, posant un pied, on est passé à l'enrouler la suite à l'air plus facile, trop de marmotte, trop bon, un paysage magnifique on va essayer d'aller prendre les crêtes là-bas au loin pour retrouver la piste Jeepable qui nous ramènera à la station là c'est du XXL et on remet ça un genre de parcours qui mérite d'être fait à pied dans un premier temps pour justement bien repérer, là on voit que si on reste sur le piéton fichel c'est merdique si je reste à l'amont, je devrais être pas mal, je vais juste me décaler de 2 petits mètres hop, repartir sur une bonne base, je vais rester à gauche hop là, nickel alors on est dans le dévers elle est géniale voilà on est en haut de la difficulté juste magnifique voilà, je suis au cœur des pistes de ski et il y a un joli petit ballon ah oui on entend les marmottades il y a toujours des cailloux qui se sont cassés la gueule d'en haut il y a déjà un bout de temps et c'est clair que quand il y a le dégel ça doit dégouliner je suis au cœur hé en haut trop en haut Ah la trace se perd un petit peu Allez, notre trail pour attaquer Drey dans le pantu Il y a pas mal de dolines Des marches, assez technique à souhaiter On y laisse des oies de pilotes Je ne sais pas quelle option était la meilleure Redolline, il y avait une option juste en face Magnifique C'est dur de trouver la bonne direction On voit qu'il y a des choses là-bas à droite Le sentier continue là à gauche Là il y a des traces de moutons Donc on va s'en remettre à l'instinct animal Hop là, une petite séance de poussage En termes de paysage, on n'en prend pas la vue là Il y a le coucheuil, c'est le soleil couchant en fait le coucheuil Voyez, regardez là, ça perd dans les nuages Là c'est magnifique ce soir En plus il va faire grand beau demain Voilà Hop là Passage bien technique On est vraiment sur un plateau ultra trialisant Une très très belle surprise encore ce truc Ah le XT 12 vitesses là Pour des aventures pareilles Etagement cassette Elle est vraiment parfait Elle est haute place Quasiment où on veut On arrive vraiment à faire du 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 last minute Bon là je suis vraiment concentré Sur Ma trajectoire Pour ce qui est du paysage Je le découvrirai Au montage Ah là C'est Un peu serré Une grosse pierre à hauteur de genoux Voilà Là ça va se calmer Il faudra une descente Bien technique Avec un peu d'engagement On va réduire le niveau d'assistance Disc De l'essence Hop là Voilà Ah Eh bien On va s'arrêter pour regarder si des chamois nous regardent. Un joli petit plateau, vraiment bien sympathique. Là, ça a l'air d'être plus herbeux maintenant. Bon, retour à de l'alpage plus conventionnel, et bien décidément depuis cette table d'orientation, je ne m'attendais pas à ce genre de terrain là, avec des cailloux un petit peu parsemés de partout. Un mini-lac, un petit mini-lac bien sympathique. Là, c'est cool l'air du soir, on va essayer de faire un truc en termes de photos, avant d'attaquer une autre chasse au sentier. On va dire que le petit plateau technique se termine ici. C'estépicablo. C'est bon ? Deuxième ligne. Dissell